Hi everyone, I hope you are doing well. I'm Harmony. Welcome to my channel. Ni hao pangyo, wa siwa anizo da khen hao, wa shi Harmony, kwa yin lai dao de pin dao. Salam alaykoum mes amis, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Harmony, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo spéciale cuisine. Donc je vais préparer du poisson, du bœuf et des gésiers. Voilà, donc on va commencer par le poisson. Je vais vous montrer comment je nettoie le poisson, mon poisson, comment je le coupe et comment je l'assaisonne. Voilà. Donc là mes amis, je vais commencer par enlever toutes les nageoires de mes poissons. Et après, j'enlèverai tout ce qui est à l'intérieur avant de les nettoyer correctement et de les assaisonner. Voilà. Et après, j'enlèverai tout ce qui est à l'intérieur. Donc mes amis, vous allez remarquer qu'à l'intérieur du poisson tilapia, il y a une partie noire. Donc, pour ne pas sentir un goût amer au moment de la dégustation, il faut enlever cette partie avec un couteau comme ce que je fais. Voilà. Donc là mes amis, j'utilise le vinaigre blanc pour enlever tout ce qui est gluant dans mon poisson et le nettoyer correctement. Voilà ce que je fais. Donc là mes amis, je vais couper mon poisson afin de l'assaisonner. Voilà. Donc là mes amis, après avoir coupé mon poisson et le nettoyer, là je vais nettoyer ma cuvette pour la réutiliser. Voilà. Alors, pour assaisonner mon poisson mes amis, moi j'utilise le sel, le poivre noir. Voilà. Et après je mettrai de l'ail moulu. Voilà, l'ail en poudre. Voilà. Et après je vais mettre du gingembre moulu. Voilà. Après je mets des herbes de provence et après je vais mettre du jumbo poisson. Après je vais mélanger et je vais mélanger correctement. Après je mettrai ma moutarde. Je vais encore mélanger. Et après je vais couvrir et faire reposer mon poisson avant la cuisson. Voilà. Donc là mes amis, je vais attaquer mon bœuf. Je vais le découper en petits morceaux. Voilà. Et après je vais le nettoyer. Et je le mettrai dans la casserole afin de mettre quelques assaisonnements pour le faire bouillir. Voilà. Et là mes amis, je passe au gésier. Je les nettoie correctement. Je fais pareil que les autres viandes que je viens de nettoyer. Donc je nettoie mes gésiers correctement. Puis je vais les mettre aussi dans une casserole et les assaisonner. Donc voilà. La différence avec le bœuf que je viens de nettoyer tout simplement. Les gésiers, je vais mettre du vinaigre comme dans le poisson. Pour bien enlever la saleté et le goût un peu bizarre que je n'aime pas. Voilà. C'est ce que je fais. Alors là mes amis, pour cette recette du bœuf, je vais juste utiliser du poivre noir. Je mettrai dedans. Et après je mettrai du sel. Voilà. Et après je mettrai du jumbo all purpose. Voilà. Après je mettrai un cube magie. Puis je vais faire bouillir ma viande sans mettre de l'eau. Donc je vais d'abord le faire bouillir à feu doux. Pour que l'assaisonnement et le sel puissent bien pénétrer dans ma viande. Et après je mettrai de l'eau. Voilà. Donc là mes amis, je vais nettoyer mon poireau, mon céleri, mon oignon vert, mon poivron vert, l'ail, l'oignon. Je vais les écraser afin de les intégrer dans mes préparations. Voilà. Alors mes amis, pour éplucher l'ail facilement, la petite astuce que je vous donne, c'est de les mettre dans l'eau pendant au moins 5 minutes. Vous verrez qu'il sera facile à éplucher. Voilà. Donc là, je nettoie mes carottes que j'ai épluchées en dehors de la vidéo. Voilà. Et je passe au mixage de mes condiments. Donc là, je coupe l'oignon, l'ail, le poireau, l'oignon vert. Voilà. Le céleri. Afin de les mixer. Voilà. Donc là mes amis, pour ma petite recette de gésier, je mettrai du poivron noir, du gingembre moulu, du sel. Des herbes de Provence, du jumbo all-purpose, une petite quantité de moutarde et une cuillère et demi à soupe de mon mélange mixé. Voilà. Puis, je mettrai mes gésiers à feu doux, sans mettre de l'eau, afin de bien faire pénétrer le sel et mes assaisonnements dans mes gésiers. Et après, je rajouterai de l'eau pour bien faire cuire mes gésiers. Voilà. Donc là mes amis, je suis en train de couper mes carottes pour les mettre de côté, afin de les mettre plus tard dans mon bœuf. Et là, je mets les tomates que j'ai découpées en dés hors caméra. Donc j'en ai pris deux tomates. Voilà. Et là, je vais mettre une cuillère à soupe de mon mélange mixé, afin de bien assaisonner mon bœuf. Et après ça, j'ai mis mes carottes dans mon bœuf. Voilà. Et là mes amis, cinq minutes après avoir mis mes carottes, je vais rajouter une cuillère à soupe de tomates concentrées dans mon bœuf. Voilà. Et après, je passe au gésier. Pour finaliser la cuisson de mes gésiers, je vais mettre une cuillère à soupe de mes condiments mixés. Puis je mettrai deux grosses cuillères d'huile dans mes gésiers. Voilà. Après avoir mis des carottes dans mon bœuf, là, je vais mettre trois feuilles laurier dans mon bœuf pour ajouter plus de saveur. Voilà. Et là, j'attaque mes bananes plantains, avec lesquelles je vais accompagner mon poisson. Voilà. Donc là, je les découpe afin de les faire frire. Voilà. Et là, mes amis, nous arrivons en fin de cuisson de mes gésiers. Et vous verrez qu'il n'y a plus d'eau. Il ne reste plus que l'huile. Donc voilà. C'est le but recherché de ce plat de gésier. Voilà. Et là, mes amis, j'ai préchauffé mon huile. Voilà. Et du coup, je vais mettre mes poissons afin de les faire frire en douceur. Je n'ai pas mis le feu au maximum. J'ai mis à 7. C'est-à-dire une puissance de 7. Voilà ce que j'ai fait. Il faut savoir que moi, ma plaque, elle a une puissance jusqu'à 9. Et donc, moi, j'ai mis jusqu'à 7. Voilà. Concernant les bananes plantains, pour avoir le goût salé et sucré, j'ai rajouté un peu de sel dans mes bananes plantains. Voilà. Et là, vous voyez, c'est la fin de la cuisson de mon bœuf. Voilà. Je l'ai enlevé du feu. Et là, j'attaque le riz. J'ai fait 4 verres de riz. Et j'ai mis 4 verres d'eau et un peu de sel. Voilà. Voilà. Donc là, mes amis, j'ai enlevé mes poissons du feu. Et là, je vais attaquer ma petite sauce verte que je rajoute au-dessus de mes poissons. Donc là, j'ai pris mes condiments que j'ai mixés. Voilà. Et je mets un cube magie. Je vais mettre un tout petit peu d'eau afin de faire cuire tous ces assaisonnements pour les mettre sur mon poisson. Voilà. Donc là, mes amis, je passe à la friture de mes bananes plantains. Voilà. J'ai préchauffé mon huile dans ma casserole de friture. Et là, je mets mes bananes plantains. En même temps, j'ai mis un peu de beurre dans une autre casserole. Et mes brocolis surgelés. Voilà. Vous avez vu de l'autre côté, j'ai fait mon petit piment que je n'ai pas filmé. Voilà. Et là, je vais attaquer. Je vais passer à la sauce tomate. Donc, j'ai découpé mes tomates hors caméra. J'ai découpé 6 tomates hors caméra. Donc là, je les ai mis dans mon huile que j'ai préchauffée. J'ai mis du sel, mes herbes de Provence, mon jumbo. Du cube magie. Voilà. Et j'ai mis du poivron noir. Voilà. Un peu d'eau. Et un poivron vert que j'ai découpé hors caméra. Voilà. Après, je mettrais 2 cuillères à soupe de tomates concentrées. Puis, je mettrais 3 feuilles laurier et je mettrais de l'eau afin de faire cuire ma sauce tomate. Et enfin, je mettrais 1 cuillère à soupe de mon mélange mixé afin de finaliser la cuisson de ma sauce tomate. Voilà. Musique C'est la fin de cette vidéo, mes amis. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé pour trouver des idées recettes pour vos familles. Car ce n'est pas toujours évident de les trouver. Continuez à vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications de ma chaîne. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Sur ce, je vous laisse et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne. Ciao ! Bye 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 ! Mouah ! Sous-titres par Jérémy Diaz Mouah ! Sous-titres par Jérémy Diaz